bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je fais juste une petite introduction parce que je comptais vous mettre une vidéo sur les autobronzants et je me suis aperçu que j'avais loupé ma vidéo donc je l'ai jeté donc je la referai demain matin et vous l'aurez vendredi soir mais là aujourd'hui bah voilà qu'est ce que je vais pouvoir vous faire vous savez je viens de rentrer d'un week-end que j'avais offert à mon mari à la roche vilaine la roche vilaine c'est donc à billet c'est à de chez moi ça doit être à 35 km à peu près à peine c'est sur les bords de la de la mer bien sûr mais c'est là où se jette la vilaine c'est pas beau comme fleuve mais il est pas beau non plus parce qu'il est tout marron foncé donc le fleuve se jette à cet endroit là et c'est une côte qui est pas du tout comme une côte sur la baule ou même chez nous il y a beaucoup de maisons hyper luxueuses etc c'est une côte qui est moins chic on va dire mais il y a une pointe qui s'appelle la pointe de penne l'âne où s'est créée il ya eu plein de choses dans les temps anciens c'était une protection dans les temps anciens par rapport en 1700 etc aux anglais qui venaient envahir nos côtes c'était un point stratégique qui était surveillé après ça a été pendant la guerre etc et puis après ça a été racheté et ils ont fait tout un complexe on peut dire thalassothérapie chaînes d'hôtels restauration hyper luxueuse et c'est entouré de balades effectivement tout un sentier pédestre qui fait tout le tour des grèves des plages et qui est très 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 jolie très agréable à faire très très bien arrangé donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à faire cette balade elle est superbe et sinon dans le complexe hôtelier il y a un hôtel c'est un relais château donc avec un hôtel qui est vraiment très bien et la thalassoth peut être faite à part avec les soins nous n'avait pas du tout pris ça moi j'avais pris simplement une nuit à l'hôtel la restauration du soir et si vous avez une nuit à l'hôtel vous avez la possibilité d'aller dans le dans le spa en quelque sorte avec une très jolie piscine vraiment chauffé à 30 degrés moi je suis pas trop d'accord pour les 30 degrés parce que il fallait quand même y rentrer moi j'aurais dit plutôt à 23 24 degrés pas plus mais bon avec sur le côté de la piscine il y avait tous les légers pour le cou pour la nuque pour les fesses pour le dos enfin tout ça et puis il y avait un jacuzzi qui était effectivement lui certainement chauffé dans les 28 degrés avec les bains bouillonnant et tout et il y avait un hammam un hammam mais moi j'y suis pas allé parce qu'au moment j'étais à peu près coiffé donc un hammam après vous sortez vous êtes complètement dégoiffé une douche avec plein de lumière et c'est aussi très très jolie comme une voûte magnifique moi je n'ai pas fait non plus un sauna moi j'ai un petit peu avec mon mari on a tu faire un petit peu de sauna très très agréable aussi vraiment nickel et voilà et nous avions des transats déjà une tisanière pour prendre des petites tisanes et des transats qui étaient devant des baies vitrées qui envoyaient que la mer donc le large et les plages à côté il ya la plage des amoureux j'ai une petite greffe très très sympa et puis bon notre chambre qui était vraiment bien qui donnait justement sur la plage des amoureux je pensais qu'on allait avoir un balcon il n'y avait pas de balcon de toute façon cette saison on n'aurait pas vraiment pour pas profiter la chambre était magnifique vraiment magnifique une chambre de je sais pas au moins 35 mètres carrés je pense facile avec quand on est arrivé une bouteille d'eau de verre pour nous attendre c'est un dressing une salle de bain magnifique et si on voulait si on voulait effectivement on aurait pu se faire servir notre repas dans notre chambre on n'avait pas envie ni le petit déjeuner d'ailleurs on n'avait pas tellement envie nous donc on est parti se balader à pied puis après on a profité un maximum de ce spa et la piscine après on est rentré évidemment puis on s'est préparé pour aller prendre à 19h le champagne dans le bar un bar plein surplombant la mer aussi avec des fauteuils de cuir rouge et beige très très joli un piano bar et on a pris une coupe moi de champagne rosé parce que j'adore mon mari du champagne couleur champagne et servi effectivement de petits gâteaux très bons et de petites amuse gueule délicieux c'est sûr ensuite après nous sommes venus nous chercher on nous a présenté notre homard puisque nous on avait choisi un repas typique complètement homard ben oui c'était comme ça c'était ce qui faisait plaisir à mon mari moi je voulais gâter mon mari ce soir là donc c'était son choix donc nous sommes on nous a montré le homard vivant pauvre bête une courte connaissance je préférais pas le connaître avant bon voilà et puis après quand tout a été prêt on nous a demandé de passer à la table donc c'était super une table alors magnifique la nappe bien repassée il n'y a pas des plis comme chez moi c'est vraiment superbe et puis encore nous avons eu on a commencé tout de suite à mon mari lui se chargeait des vins il nous a pris un vin somptueux avec un petit goût moi pour moi qui ce n'est pas du tout amateur de vin parce que moi je ne suis pas du tout passionné donc un petit peu ça va mais je ne suis pas une grande buveuse de vin donc mais j'ai senti tout de suite le petit clou de girofle à un blanc qui était vraiment extraordinaire et nous avons eu une une bisque de homard alors bah oui vraiment vraiment la bisque d'homar génial vous allez voir la photo tout de suite puis après il y avait un petit feuilleté alors toujours eu du homard de sauce c'était le repas un feuilleté avec une sauce vinaigrée aux agrumes bon qui était bon mais évidemment moi j'avais très faim on avait très peu mangé le midi pour faire attention et ils avaient fait un pain et un beurre qui venait de de un beurre spécial mais on va franchement divin et j'en ai mangé beaucoup trop et voilà et les plats plus importants ont commencé à venir et là c'était les pâtes du canard les pâtes du homard qui était sur une petit peu comme une petite soupe épicée et à base de soja je pense mais épicée bah ma foi c'était hyper bon jugez-en et puis voilà on arrive presque à la fin et la fin c'était le corps du homard et le corps du homard qui était alors là c'était divin divin qui était servi avec des tagliatelle là ça m'a fait rire parce que moi qui est une culture méditerranéenne et qui adore les pâtes mais à toutes les sauces avec n'importe quoi mon mari lui déteste 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 pour lui les pâtes c'est des nouilles et c'est pas franchement ce qu'il adore donc avec nos amis ceux qui le connaissent ont ce quand j'ai vu les tagliatelle arrivée j'ai vraiment souri parce que je me suis dit oh là là c'est pas du tout ce qu'il préfère et avec cette sauce c'était grandiose 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 alors évidemment je veux dire il n'y avait plus de place enfin moi je n'avais plus de place pour le fromage non pas de fromage mais le dessert mon mari avait pris des ravioles de fruits exotiques à je sais plus trop quoi moi ça ça me disait rien du tout j'avais envie d'une tarte citron fraise meringuée avec un sorbet de citron et une petite salade de fraises ah là là qu'est ce que c'était bon et puis si on s'était arrêté là ça aurait été hyper bien mais non on nous a demandé si on voulait un café et on a pris un café et ce café il était vraiment très très bon et il était servi justement avec aussi quelques amuse gueule je sais pas si on dit amuse gueule non là c'est quelques miniardises voilà et on n'a pas on n'a pas laissé une mais pas une du tout donc voilà c'était un repas copieux copieux même si on se disait que le homard ensemble était léger pas du tout alors c'est un petit peu avant à l'envers mais là je vous fais un petit peu la visite si vous voulez de notre de notre week-end donc quand nous sommes arrivés première chose nous avons visité notre petit appartement d'où la photo que je vous propose découverte tous les deux de cette salle de bain puis les alentours et les alentours vous allez pouvoir en juger comme c'est joli alors il y a tout autour un très très joli jardin avec des pierres d'antiquité en quelque sorte non peut-être pas mais des choses que les anciens propriétaires ont acheté et ont mis comme un ancien pas un ancien l'avoir mais un ancien puits des choses vraiment très très typiques donc je les laisse les découvrir un petit peu puis cette balade cette balade tout autour effectivement pour découvrir les sentiers piétonniers mais la vue sur la mer etc venez allez je vous emmène faire la balade suivez moi et puis la détente et ben oui le coin piscine et puis le coin thalès aux thérapies non repos lecture détente vue sur la mer tisanière ça c'est vraiment très très agréable vous ne trouvez pas et oui bah oui ça ne dure pas si longtemps que ça puisque le lendemain il faut repartir et le lendemain matin on a eu du mal déjà à dormir parce qu'imaginez-vous que puni d'avoir mangé de si bonnes choses nous avons eu énormément de mal à les digérer l'un comme l'autre mais bon on s'est endormi peut-être vers 3-4 heures du matin une fois que tout ça ça a été terminé et nous nous sommes réveillés qu'à 9h30 du matin pour un petit déjeuner qui était servi en salle de restaurant et qui était bien trop copié aussi mais vraiment très très bon et ma foi là maintenant il est peut-être 3h de l'après-midi et je n'ai pas, je suis rentrée chez moi il n'est pas du tout question que je mange quoi que ce soit avant ce soir et on va essayer de faire un petit peu cool c'est un très très bon week-end bon évidemment je sais bien que toutes les bourses ne peuvent pas se le permettre mais ça peut être un très beau cadeau pour quelqu'un qui fête un anniversaire etc, nos 60 ans etc il y a des relais châteaux qui sont un petit peu dans tous les coins de la France et je vous assure que c'est une sacrée bonne détente et c'est vraiment très très agréable d'aller dans un coin comme ça on s'occupe de vous comme si on était des rois et des reines quoi ben voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu et je la partage ce petit moment de bonheur avec vous toutes et tous bisous bisous c'est un petit peu